Générique 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 Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des statuts acteurs Générique pour espérer nous joindre d'ici une vingtaine de minutes également. N'oublions pas donc le résultat du sondage. La SEC est un déplacement difficile à Tunis, messieurs, en Tunisie. Ça fera l'objet du débat tout à l'heure entre Martial Gouraud et Sansevéran. Mais, messieurs, la première question que je vous envoie, vous l'avez dit ici lors d'une de nos émissions, mon cher Sansevéran, que la SEC était le club qui était la locomotive du championnat ivoirien. Et c'est encore le cas ? Oui, c'est encore le cas, surtout en compétition africaine. Par ailleurs, c'est le seul représentant ivoirien sur la scène africaine. Et donc, oui, la SEC a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver ses quatre places au niveau africain. Nous sommes aujourd'hui, parlant de la Côte d'Ivoire, 11e au classement de la CAF au ranking. Donc, la SEC permet aux autres clubs ivoiriens de pouvoir goûter l'année prochaine, déjà, aux compétitions africaines. Un plus grand nombre, on va le dire comme ça. Donc, oui, rien n'a changé, même si la SEC est une mauvaise série, la SEC reste la locomotive du football ivoirien. Oui, ma garde, je dirais, la SEC est la vitrine de la Ligue 1 du football ivoirien. Une vitrine qui, depuis deux ans, porte l'essentiel des espoirs africains du football ivoirien. Par ailleurs, le club jaune et noire évoluent dans une sphère financière qui lui permet de prendre les meilleurs talents au plan local. Donc, en termes de jeux, en termes d'investiture, d'organisation, c'est toujours la SEC ? Non, tout à fait. C'est comme le jour et la nuit. La SEC, c'est Solbéni, bientôt Borobata. La SEC, c'est une organisation efficiente et ça se voit avec les résultats. Et là, on a aussi le FC San Pedro qui commence à avoir des installations dignes de ce nom. Oui, le FC San Pedro qui a quand même, en termes d'infrastructures, qui a quand même emboîté le pas à la SEC Mimosa. Le centre d'entraînement se trouve sous la route d'Al-Ré-Lépé, précisément à Brofodoumé. C'est un centre qui n'a rien à envier à un autre sur le continent. Nous avons fait des pays, nous avons vu certains centres d'entraînement, comme celui du WAC par exemple, ou même de l'Espérance de Tunis. Je peux vous dire que celui du FC San Pedro, celui de la SEC, sont nettement à la hauteur. La SEC, oui. En termes de stratégie, marketing, en termes d'infrastructures, oui. Mais aujourd'hui, en termes de résultats, non. C'est vrai que sur les dernières années, oui, la SEC a été vraiment impeccable. Mais là, pour cet exercice présent, concernant le championnat ivoirien notamment, et même la Ligue des champions, oui, la SEC n'est pas sur une bonne dynamique. Mais ça aussi, c'est ça la vie d'un club. Un club qui n'est pas sur une bonne dynamique, qui a été demi-finaliste, je dis bien la saison dernière, de la Coupe de la Confédération, et cette année, un quart de finaliste de la Ligue des champions. Là, vraiment, je pense que c'est un peu excessif. Est-ce que je dois venir ici et expliquer le sens des mots ? Et les dictionnaires sont là pour ça. Une dynamique, ça veut dire ce qui se passe sur le moment. Donc, ce qui se passe sur le moment, la SEC ne fait pas de bons résultats. J'en donnerai les preuves tout à l'heure. – D'accord. Donc, on parlait du côté professionnel, on a dit que… Alors, la question, le championnat prôné, le côté professionnel prôné, de belles burettes, et surtout ces derniers temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est la SEC qui sauve un peu la face en tant que telle ? Parce qu'on voit des clubs un peu désorganisés, qui n'ont même pas de car, d'ailleurs. où le président de la FIFA a volé au secours de quelques clubs avec des cas promis. Ça, il a. Mais la SEC, depuis de nombreuses années, a déjà tout ça également. Ça fait de la SEC. – Oui, mais la SEC est une entité privée. – D'accord. – Et donc, cette association, en réalité, elle n'existe pas pour les autres. Elle existe pour elle-même. Donc, la SEC a son organisation. Et oui, donc, cette organisation de la SEC est plus ou moins professionnelle. Et donc, cette organisation est différente de l'organisation des autres clubs ivoiriens. Donc, c'est ce qui fait que la SEC domine ce football ivoirien. – Donc, ce n'est pas le championnat professionnel compétitif qui permet à la SEC de briller, mais c'est l'organisation privée de la SEC qui permet à la SEC de briller. – Non, mais qu'est-ce que vous appelez une compétition professionnelle ? Quand la Ligue professionnelle organise une compétition qui obéit à des normes, à des règles, et c'est tout. En dehors de cela, ce n'est pas la Ligue professionnelle qui recrute les joueurs. Ce n'est pas la Ligue professionnelle qui met les joueurs dans les conditions. – D'accord. – Et donc, c'est les clubs qui créent les conditions pour permettre à ces joueurs de briller au niveau national et au niveau international. Donc, c'est ce que je voulais dire. – Attention, Bagate, la SEC n'est pas le seul club qui a, vous avez parlé des cas, par exemple, qui a des cas non. Beaucoup de clubs en ont, sauf que la SEC ne prend pas de l'argent de ses caisses pour, par exemple, acquérir des cas, contrairement aux autres clubs. La SEC obtient ces véhicules, ces engins-là via des partenariats. La preuve, même pour transporter ses supporters, il y a une entreprise de la place spécialisée dans le transport urbain, communautaire et interurbain, qui est partenaire de la SEC et donc qui permet à ses supporters souvent de se déplacer quand la SEC quitte sa base, qui est à Abidjan. Donc, il y a plusieurs autres clubs qui ont ce genre d'engins, notamment le Dingueli, la Soa, la Fade, le Racing Club d'Abidjan. Sauf qu'eux, ils puissent de l'argent dans leurs caisses pour l'acheter. Souvent même, le président, il met du sien pour doter le club de tout ça. – Je voulais préciser une chose. La question que vous avez posée, oui, la SEC n'a pas attendu la fédération pour avoir des cas. – D'accord. – Et je crois que d'autres clubs l'ont fait. Mais pour les derniers cas qui ont été offerts, la SEC en a pris pour les offrir à certaines sections de son club. – D'accord, vous développez pour le développement encore du club. – Comment ça fait-il que depuis de nombreuses années, la SEC est bien organisée, bien structurée et les autres clubs n'arrivent pas à bien suivre ça ? – Oui, mais la SEC a un modèle d'organisation. La SEC ne dépend pas de mécènes ou d'un individu. Et c'est ce qui se passe dans les autres clubs. La SEC, avec l'arrivée de Maître Orgerounien, a mis en place une organisation calquée sur celle des clubs européens. Donc c'est ce qui permet à la SEC d'avoir des moyens qui font que ce club se différencie des autres. – C'est bien cela comme il a dit ? – Oui, la SEC a bâti son modèle sur la souveraineté, l'indépendance financière. C'est vrai que dans le championnat ivoirien, la fédération qui utilise l'image des clubs pour son championnat, bien sûr, octroie des subventions via les droits télés. Mais la SEC n'a pas attendu ça. La SEC a essayé elle-même d'engranger des ressources. À Solbéni, il y a plusieurs activités qui permettent d'engranger de l'argent. Il y a des camps de vacances sportifs, par exemple, pour les jeunes sportifs. Il y a des manifestations qui s'y déroulent. Il y a des terrains qui sont à la disposition de la population. C'est vrai, des équipes premières et de l'équipe de l'académie, mais de la population également. Et donc tout ça, via le merchandising, permet d'engranger de l'argent. Mieux, la SEC est l'un des rares clubs aujourd'hui à avoir maintenu le système des gadgets, par exemple. C'est vrai que ce n'est plus la même chose comme par le passé. Alors que dans le thème de supporters, ce n'est pas mieux que l'Africa, par exemple ? Oui, exactement. L'Africa, je veux dire, est moins structurée en termes de supporters que la SEC. Mais je trouve que l'Africa a plus de supporters qu'il peut faire mieux. Mais pour l'instant, c'est la SEC qui a réussi à canaliser tout ça et à engranger de l'argent. La SEC n'attend pas la subvention, par exemple, pour payer ses employés. Et vous savez combien ils sont avec la radio, avec le journal, avec les autres sections et tout ça. Donc ça, c'est un modèle que beaucoup de clubs en Afrique ont réussi à copier sur les clubs européens. Ma mélodie, c'est dans les clubs du Maghreb comme l'Espérance, par exemple. Je prends le cas de l'Espérance que la SEC va affronter. Contrairement à nos clubs ici, contrairement même à la SEC, quand vous arrivez au centre d'entraînement de l'Espérance qu'on appelle le parc B, juste à l'entrée, vous avez d'abord la boutique du club qu'on appelle Taradistore. Ce sont des rangs interminables pour s'acheter les gadgets et les maillots du club. Là, par exemple, où ils vont affronter la SEC, si vous allez à Taradistore, par exemple, à Tunis, vous allez voir que c'est bondé de monde. Et c'est ce genre de modèle-là que nos clubs doivent apprendre à transposer ici et ne pas vendre les maillots dans les tribunes des stades. Concernant les tickets du Maghreb, l'Espérance à SEC, il y a 30 000 tickets qui ont été édités, mais depuis hier, les 30 000 tickets étaient finis, avaient été vendus. Sold out, le mot qu'on a le plus entendu pendant la CAC. C'est ce que nous avons effectivement. Ça, c'est un thème anglais. Moi, je suis français, je préfère utiliser des thèmes français. Et en plus, les thèmes mauvais élèves en classe en anglais. Il faut rappeler aussi également que les 30 000 places étaient sur 60 000 places, donc 30 000. Oui, oui, ils n'ont pas pris la pleine capacité. Contrairement à ce que Alali a demandé, par exemple, Alali, pour son stade, a demandé 80 000 tickets en vente. Mais l'Espérance, le stade de Radès, c'est 60 000 places, mais il y a 30 000 tickets qui ont été mis en vente. Oui, c'est pour des mesures de sécurité. Et là, selon l'œil avisé du redacteur en chef, Guy Sèche-Cardio, qui dit que pour le match retour, ça fait 20 000 tickets que la SEC va mettre en vente. Ça fait déjà 10 000 tickets de moins déjà. Oui, mais ça, c'est normal. Vous savez que depuis quelques années, en Côte d'Ivoire, le public ne court pas dans les stades. Mais déjà, revenir à un niveau de 20 000 tickets, si réellement, là, on l'a vu, la SEC a eu l'un de ses derniers matchs de la Ligue des Champions. Il y a eu quand même près de 9 000 personnes dans les stades. Je pense que ce n'est pas mauvais. Et, Magat, précision, il faut faire la précision parce qu'il y a une histoire des ratios. Le stade de Radès à Tunis, c'est 60 000 places. L'Espérance met 30 000 tickets en vente. Là où la SEC va jouer, c'est 27 000 places. Et il y a 20 000 tickets, donc ça veut dire que la SEC fait mieux. Bon, d'accord. C'est rare, venant de vous, Jean-Sévérin. Oui, je suis un journaliste crédible. Disant que la SEC fait mieux, effectivement. Alors, la SEC est-elle en danger en tête tunisienne ? Non, pas du tout. Vous savez, en danger par rapport à quoi ? Parce que la SEC a connu quelques difficultés en championnat. Mais c'est des compétitions différentes. Vous comprenez ? Oui. Et c'est des compétitions qui jouent dans un environnement différent. Mais je vous dirai, moi, je vais donner l'explication. Pourquoi la SEC connaît des difficultés au plan local ? D'accord. Donc, allons-y pour le débat. En Ligue des champions, quart de finale allée battue en championnat, à part d'enfoncer l'espérance sportive du Tunis, doit-on s'inquiéter pour la SEC ? Oui, évidemment. Oui ? Tous les spécialistes s'inquiètent pour la SEC. Pour la simple raison que le club n'est pas sur une bonne dynamique. Je reviens sur le mot qui fait mal à la tête à Martial Gourou. En championnat, la reprise, ça a été après la Cannes. Et donc, depuis la Cannes, en championnat, il y a eu cinq matchs. La SEC n'est pas au mieux de sa forme. Nous allons y revenir, effectivement, dans le bon détail. Voilà, nous allons y revenir. Mais il faut retenir que, oui, la SEC est en danger, non seulement parce que l'adversaire est couriace, l'adversaire est plus titré que la SEC, mais également parce que la SEC n'est pas sur une bonne dynamique. Simplement ça. De quel adversaire parle-t-il ? L'espérance sportive du Tunis. On l'a vu, la SEC a terminé leader de sa poule. La SEC a été qualifiée à deux journées de la fin des matchs de phase de poule. Ce n'est pas le cas de l'espérance, qui s'est qualifiée sur le fil. L'espérance a terminé deuxième de sa poule. Donc, je ne peux pas, on ne peut pas dire que l'espérance est une équipe couriace. Mais est-ce que le fait de terminer deuxième et de se qualifier sur le fil, ça veut dire que c'est un mauvais club ou une équipe qui n'est pas... M. Magat, merci pour la question. M. Magat, non, c'est à moi qui l'a posé. C'est à moi qui l'a posé, c'est à moi qui l'a posé la question. Vous savez, M. Magat, l'espérance est une équipe en construction. Les joueurs sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience des joueurs de la SEC. À la SEC, il y a certains qui étaient au Chan, il y a un qui était à la Cannes, et donc ça prouve que la SEC a quand même une certaine expérience de compétition de haut niveau. Vous comprenez ? Oui. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire par rapport à cette équipe de l'espérance. Par ailleurs, l'encadrement technique de l'espérance sportive de Tunis a changé quatre fois des têtes en moins d'une année. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Ça veut dire quoi, concrètement ? Récemment, depuis janvier. Ça veut dire que, quelque part, il y a un problème de stabilité. D'accord. Et vous savez, en Afrique, lorsqu'on change les entraîneurs, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait du travail qui se fait. Ça, c'est une réalité. Ah bon ? Oui, bien sûr. Il faut savoir ce que cette saison, la SEC, c'est sept défaites, contrairement à la lignée dernière, au même stade de la compétition, où c'était une seule défaite. Cette saison, c'est sept défaites. On revient ? On revient ? D'ailleurs, oui. Oui, mais Magat, on ne joue pas la Ligue 1. On joue la Ligue des champions. C'est une compétition différente. D'accord. Avec d'autres motivations. D'accord. Vous comprenez ? Et puis, d'ailleurs, je voudrais dire que, quand on commence une saison, les dirigeants font toujours un choix d'objectif. Et donc, à la SEC, l'objectif cette année n'est pas le championnat. C'est ce qu'il vous a dit. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et je vais vous donner les raisons. Je vais vous donner les raisons. D'accord. Oui, il a donné les raisons pour le moment. Magat, il faut rappeler à Marcel que la SEC s'est qualifiée brillamment pour le jour-en-tour de la Ligue des champions avant la Cannes. D'accord. La dynamique était exceptionnelle. Aller gagner à l'étranger, faire match nul à l'étranger, engranger des points ici. Mais depuis la reprise de la Ligue des champions pour les deux derniers matchs, vous avez les résultats. Une défaite en terre marocaine face au WAC et un nul. Avant ça, ici, au stade Félix-Soufoué-Boigny. Ça fait deux mauvais résultats en Ligue des champions. Donc, avant d'aborder cette phase cruciale-là, la SEC reste sur une mauvaise dynamique en Ligue des champions. Mieux en championnat. Depuis la reprise, c'est cinq matchs. Et sur les cinq matchs, il y a trois défaites, une victoire, un nul. Mais quand vous prenez ces chiffres-là, vous ne pouvez que vous inquiéter pour la SEC Mimosa. C'est vrai que chaque match a sa réalité. Mais quand une équipe est sur une mauvaise dynamique, on a le droit de se poser des questions, on a le droit d'être sceptique. La SEC, sur ces dernières années, n'a jamais été autant en difficulté, que ce soit en compétition africaine ou en championnat. M. Magatz, on va voir les chiffres de la SEC Mimosa, cette saison en championnat, parce que c'est du championnat. Maintenant qu'on part jouer la Ligue des champions africaines, c'est 19 matchs cette saison pour la SEC Mimosa en 20 journées. Neuf victoires, trois nuls, sept défaites, 30 points, c'est-à-dire 1,57 points par match. L'état des formes, vous parlez en l'instant, Saint-Sévérin. Sur les cinq dernières rencontres, c'est cinq matchs, deux victoires, un nul, deux défaites. C'est une SEC qu'on ne connaît pas. Oui, mais si la question que vous me posez était liée au championnat ivoirien, je dirais que vous avez posé une question. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la SEC qui va en Tunisie par rapport aux résultats en championnat ? Vous savez, la Côte d'Ivoire aura quatre représentants la saison prochaine en compétition africaine. Ça, on le sait. Merci pour le rappel, mais ce n'est pas nécessaire. Non, si c'est important, si tu m'écoutais, tu allais apprendre beaucoup. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Apprendre quoi ? Tu sais pourquoi je l'ai dit. À dire ce qu'il ne faut pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi je l'ai dit. Au niveau du championnat, il aura le champion, le vice-champion, le troisième et celui certainement qui guérira la Coupe Nationale ou qui sera finaliste la Coupe Nationale, qui seront africains la saison prochaine. D'accord. Donc, la SEC, au pire des cas, peut arriver dans les quatre positions. Mais la SEC a décidé cette année d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Est-ce que tu comprends ? C'est un choix. C'est un choix qui est fait par les dirigeants. Et c'est pourquoi la SEC, avant deux journées de la fin de la phase de pool, a eu son ticket. Et d'ailleurs, la SEC était la première formation à avoir ce ticket. Il parle des deux derniers matchs de la SEC en Ligue des Champions. Mais ça, c'était des matchs pour une revue de troupes. Surtout que la qualification était déjà acquise. Donc, une revue de troupes, on ne comprend pas. Tu comprends ? Non, si. Mais alors ? Non, je dis qu'il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu, monsieur. Les deux derniers matchs, il n'y a plus d'enjeu. La SEC était sûre de terminer le leader de sa pool et qui était déjà qualifié. Donc, on recherche quoi, finalement ? Non, ma gaffe, il faut que Mathias Gourou arrête de faire croire aux actionnaires, parce qu'ils sont étonnés actuellement, que la SEC ne voulait pas gagner le WAC, que la SEC ne voulait pas gagner Simba. Deuxième chose, aucun dirigeant de la SEC n'a dit à ce type-là qu'il n'a pas envie de gagner le championnat. Ça s'appelle Mathias Gourou, d'accord ? Aucun dirigeant de la SEC ne lui a dit qu'il ne veut pas gagner le championnat. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Mais la SEC Mimosa, en début de saison, fixe ses objectifs en Assemblée Générale. La SEC Mimosa, c'est le titre chaque année. La SEC Mimosa n'est pas là pour les strapontins. Non, ça peut arriver, un accident de parcours, mais qu'on ne vienne pas nous dire sur ce plateau que la SEC privilégie la Ligue des Champions, et non, le championnat, ce n'est pas vrai. En championnat 19 matchs, 7 défaites. Dites-moi aussi, les dernières années, est-ce que vous avez vu pareille série concernant la SEC Mimosa ? Non, je suis désolé. La dernière fois que ça a arrivé, je pense que c'était les années des titres du CEW. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête. Donc, cette formation de la SEC Mimosa... Oui, aujourd'hui, la SEC est fébrile. Mieux, le meilleur buteur de l'équipe dans cette compétition-là, Karamoko Sankara, vous avez vu qu'il est parti. Et depuis qu'il est parti, c'est la panne sèche en attaque. Je préfère les termes. Non, il est parti, il a été vendu à l'étranger, oui. Donc, la SEC reste une mauvaise dynamique, et elle est diminuée physiquement concernant son attaque. C'est vrai qu'il y a Mofossé Kajoudila, il y a Poukou qui font le boulot, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qui s'est passé avant la TAN. Oui, exactement. Poukou a pris le relais de Sankara. Mais n'oubliez pas que Sankara, c'était un super sub, un buteur patenté. Il donnait plusieurs solutions en attaque à Julien Chevalier. Aujourd'hui, oui, la SEC a la solidité défensive, la SEC a l'impact au milieu du terrain avec Akaisis, notamment, et Kwame Christian. Mais en attaque, ça ne va pas. Ah, d'accord. Aujourd'hui, en Ligue des champions, il faut marquer des buts pour pouvoir prétendre à la victoire. C'est clair, comme dans tous les matchs de football. Mais la SEC, aujourd'hui, en panne sèche, tous les fusils sont mouillés devant, et ça, c'est une inquiétude. En fait, ce que je voulais dire, quand on est sur un plateau sur le télévision, comme celui sur lequel nous sommes, on a quand même un niveau de langage qui doit être vraiment assez accepté. S'il vous plaît. Non, je vais le dire. Vous avez vos arguments. Parce que son niveau de langage dénote de sa personnalité peu sérieuse. Non, non, non. Non, je le dis et je le répète. Maintenant, je voulais terminer. Je voulais terminer. Ce que je voulais dire, ce que je voulais terminer, je voulais terminer pour dire que je n'ai pas dit que la SEC a voulu perdre des matchs. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'enjeu, donc il n'y a pas la même motivation. Et ça, si on n'arrive pas à le comprendre, c'est que vraiment, on doit élever son niveau de réflexion. Maintenant, ce que je vais dire, la SEC Mioza n'est pas là pour trier les matchs. Monsieur, monsieur, je n'ai pas dit trier les matchs. Je dis l'enjeu, si on est déjà qualifié pour une compétition, on ne peut pas mettre la même intensité, la même motivation. Maintenant, on va passer à notre élément. Moi, je donne des preuves. Je dis à parler de la qualification de la SEC, les objectifs de la saison. Mais là, il y a les primes de la Ligue des Champions qui ont été réussies. 40% et c'est depuis le 19 mai 2023. Le gagnant de la Ligue des Champions rappellera 4 millions de dollars contre 2 pour le finaliste. Écoute, tu sais que tu as du mal toujours à comprendre les choses parce que moi, je développe. Donc, allons-y. Mais développe-moi en ce cadre du sujet, s'il vous plaît. Non, je ne me calme pas du sujet. Je suis toujours dans ma logique. En français, on appelle ça une digression. S'il vous plaît. Où est-ce que vous voulez en venir avec les chiffres de la prime ? Non, monsieur Magad, il ne faut pas le suivre. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Je pense que vous êtes une personne assez intelligente. Maintenant, ce que je veux dire, c'est-ci fou quoi ? Je vais toujours dans l'objectif que la SEC a un objectif précis. Et ici, avec ce chiffre, oui, mobilisez l'argent parce que la SEC est dans une phase de construction avec Borobata. Vous comprenez ? Donc, en ayant beaucoup d'argent en Ligue des Champions, on peut atteindre ce projet. On peut terminer des projets. Donc ça, on lève un peu le pied. Magad, c'est ça, c'est important, c'est des arguments. On en arrive là. Oui. Donc, justement, pour lui, la SEC ne fait pas du championnat de fixation parce que la SEC va aller chercher beaucoup d'argent. C'est simple à comprendre. Non, mais en fait, Magad, à quel moment lui va comprendre que c'est parce qu'on se comporte bien en championnat qu'on va en Ligue des Champions ? Ça aussi, c'est vrai. Mais ça aussi, vous ne comprenez pas ça ? Mais c'est scandaleux. Non, mais attends. Monsieur Magad, alors que je me suis évertué à dire que la Côte d'Ivoire a quatre représentants la saison prochaine. D'accord. La SEC n'a pas besoin absolument d'être champion pour se retrouver en Afrique. Et si la SEC remporte la Ligue des Champions, la SEC aura deux étoiles en Ligue des Champions. Donc, l'objectif premier de la SEC, c'est d'aller gagner maintenant la Coupe de la Confédération. Donc, la SEC, même en étant troisième ou en gagnant la Coupe nationale, sera encore africaine la saison prochaine. Et ça, il faut qu'il le comprenne. La SEC a gagné pas mal de titres en championnat. Donc, maintenant, peut-être l'objectif c'est la Ligue des Champions. Merci pour ces explications-là. Mais la SEC, Mimosa, un club comme la SEC, un club comme l'Espérance, un club comme Al-Ali-Ducé, un club comme Mamelou dit, vous savez, l'objectif, chaque saison, c'est la Ligue des Champions. Mais en passant par le championnat. Nul ne peut atteindre la Ligue des Champions sans passer par son championnat. Dois-je le répéter ici sur ce plateau ? La SEC, Mimosa, fait du championnat et de la Ligue des Champions sa priorité. Il me dit si la SEC gagne la Ligue des Champions, écoutez, et la deuxième place, ça ne donne pas les qualifications à la Ligue des Champions. si la SEC gagne la Ligue des Champions, arrêtez d'être éduquible. La saison prochaine, la SEC va aller chercher la Coupe de la Confédération. S'il vous plaît. Attends, M. Magath, il y a une équipe comme l'Atlético de Madrid qui avait fait de la Ligue Europa un objectif. Après l'avoir gagné plusieurs fois, il s'oriente maintenant vers la Ligue des Champions. Ça, il faut qu'il le comprenne. C'est que Massal Gourou semble dire, mon cher Ressence et Béin. Merci d'expliquer ce qu'il dit parce qu'on n'y comprend rien. C'est que la SEC nous a depuis 1986 n'a plus gagné la Ligue des Champions. Du coq à l'aliment. Peut-être que cette saison, M. Magath, depuis 1998. Oui. Ou alors, je vais aller plus loin, depuis 1998, son dernier titre, la Super Coupe d'Afrique. Justement face à l'espérance de Tunis, vous vous rappelez ? Oui, oui. Avec la génération des Zéto, Kolo, Badjan et tout cela. Aruna Dindane. Voilà, depuis cette année-là, chaque année, la SEC rêve de gagner la Ligue des Champions. Maintenant, en chemin, il y a des embûches. En chemin, ça peut ne pas marcher. Mais l'objectif de la SEC, Mimosa, chaque saison, il faut qu'ils le retiennent. c'est gagner le championnat, c'est gagner les compétitions africaines dans lesquelles le club est engagé. Que ce soit la Coupe de la Confédération ou la Ligue des Champions, mais la SEC, c'est une équipe bâtie, c'est un club taillé pour la Ligue des Champions. C'est quand ça échoue qu'elle descend à un niveau inférieur. Mais vos craintes se situent à quel niveau ? Vos craintes se situent au niveau de l'état de forme actuel de l'équipe. D'accord. Quand vous jouez vos dix derniers matchs et que si c'est les dix derniers matchs, vous comptez sept défaites, cinq défaites, sept défaites, mais il y a une inquiétude légitime à avoir pour n'importe quel supporter. On ne dit pas que la SEC va faire un mauvais match face à l'espérance des Tunis. Oui, une espérance dont il a parlé tout à l'heure, il disait que l'équipe est en reconstruction. Oui, mais il y a quand même des cadres dans l'équipe. Il y a Aoulou, le frère de celui qui joue à Strasbourg. Roger Aoulou. Il y a Derbali, il y a Amin Tougaï. Donc il y a beaucoup de joueurs cadres qui jouent en équipe nationale. D'ailleurs, dans leurs sélections respectives telle équipe avec des résultats en tant d'essis actuellement, elle est inquiétante. C'est ce qui est normal parce que non seulement en attaque, ça ne marche pas, mais sur les derniers résultats, il y a matière polémiquée. Il se bat sur les derniers résultats pour dire que la SEC ne marche pas bien, le moral n'est pas au beau fixe. Ça peut se comprendre. Mais tu sais, c'est lui-même tout à l'heure, tu sais, il dit une chose de son contraire. Quand j'ai parlé, il a dit, vous avez vu la Côte d'Ivoire lors de la Cannes. Une phase de poule pratiquement catastrophique. et puis une seconde phase avec quelque chose. Donc c'est pour dire quoi ? J'ai dit, au risque de me répéter, il faut qu'il se calme et que je lui dise ce qui est. Et c'est ce qui est. Donc, M. Sansevérin, la SEC joue une compétition locale qui est le championnat. On peut ne pas avoir de bons résultats en championnat et puis régner en maître absolu sur l'Afrique. Et donc, au niveau de la SEC, je dis, son adversaire, son adversaire qui est l'espérance sportive de Tunis, ils ont pratiquement les mêmes forces. Mais la SEC a quand même quelque chose, un cran au-dessus de son adversaire qu'il va croiser. La SEC a l'expérience des compétitions internationales. Mais comment il peut dire des choses comme ça ? On joue, on joue, je parle de l'effectif actuel. Il parle de l'effectif, oui. On ne peut pas, tu sais, quand on parle en français, il y a le fond et la forme. Donc, je ne peux pas tout expliquer. Les deux sont mauvais chez toi. Donc, ce que je veux dire, ici, quand on prend l'effectif actuel de l'espérance, la SEC a un effectif qui a un cran au-dessus. Et les résultats, le parcours est là pour l'espérance. D'accord, vous parlez de résultats et de parcours. 7 buts marqués par la SEC, 2 buts encaissés, 6 buts marqués par l'espérance, 3 buts encaissés. 11 points, chaque équipe, l'espérance finit deuxième de sa poule, la SEC termine leader sa poule, la SEC qualifiée à deux journées de la fin de la phase de poule et l'espérance qualifiée sur le fil. Voilà des éléments objectifs qui montrent que la SEC n'a pas à craindre son adversaire. l'espérance dans sa poule avec 11 points termine deuxième et la SEC première de sa poule termine à 11 points aussi. Mais vous voyez que la poule de l'espérance était élevée donc. C'est à voir, c'est à voir. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, le téléphone est à présent ouvert autour de la question. Ligue des champions, quart de finale allée, battue en championnat avant d'affronter l'espérance sportive de Tunis. Doiton s'inquiéter pour la SEC Mimosa. Voilà donc le parcours cette saison en championnat, je précise de l'espérance sportive de Tunis en Ligue 1 tunisienne. Donc 15 matchs toutes compétitions confondues, j'ai envie de dire. 13 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 41 points, 2,73 points par match. L'état de forme sur la 5 dernières rencontres, c'est 5 matchs, 5 victoires, 0 nuls, 0 défaite, 8 buts inscrits, 0 buts encaissés, 15 points pris sur 15. Mathieu Algorou, la SEC Mimosa doit s'inquiéter parce que l'équipe est très en forme. Vous savez, lorsque nous venons sur ce plateau, nous faisons quand même des recherches et nous sommes allés sur le site de l'espérance sportive de Tunis. Les supporters des 100 et hors disent que l'équipe ne produit pas un jeu de qualité. Ils sont vraiment inquiets. Vous comprenez ? Et cela explique pourquoi il y a l'instabilité au niveau de son encadrement. Je dis, en moins d'une année, il y a eu 4 entraîneurs de suite. Donc ça veut dire que quelque part, cette équipe ne rassure pas. même si elle rassure un championnat. Gardez le reste de vos arguments en direction pour vous retrouver M. Oulahi. C'est là, vous M. Oulahi ? Oui, vous êtes en direct. Pardonnez, la voix n'est pas optimale aujourd'hui. Alors la question nous jouent battue en championnat avant d'enfoncer. Ah bon, d'accord, on l'a perdu M. Oulahi. Alors on a vu les chiffres de l'espérance sportive de Tunis qui ont le championnat tunisien se joué en deux phases, c'est-à-dire phase allée avec maintenant des play-offs. Même si les play-offs ça fait trois victoires pour l'espérance de l'espérance sportive de Tunis avant donc de recevoir la sec de Mozart. En football, c'est ce qu'on appelle marcher littéralement sur son championnat. D'accord. Et ça, ça permet d'engranger de la confiance pour les athlètes, pour l'encadrement. Martial parle de changement d'encadrement, mais oui, l'espérance du Tunis c'est un club ambitieux où rien ne passe. Le club est tellement ambitieux qu'au moins petit faut pas aller, en chambre d'entraîneur. Cette instabilité-là, oui, est souvent préjudiciable, mais celui qui est venu Cardoso, c'est un monstre. Et vous voyez, depuis son arrivée, le club est au top au niveau des résultats sportifs. Et c'est cette dynamique qui est très bien aujourd'hui. Gardez le reste de vos arguments, mais arrivée seulement en gré, retrouvez M. Touré Mustapha. C'est là vous, M. Touré. Bonjour, M. Magritte. Comment allez-vous ? Oui, ça va. Je salue les deux consultants, M. Saint et M. Gauritte. Salut, M. Touré. D'accord, allons-y avec la question que vous connaissez déjà. Pour ma part, d'abord, je voudrais dire que je suis un supporteur de la SEC. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour une fois, je suis d'avis avec M. Gauritte. Il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter parce qu'on peut parfois perdre des matchs en championnat. Et puis après, quand il y a les matchs de l'île des champions, ça se partient. On a vu avec le cas du Bayern, qu'il n'était pas en bonne santé mais après, ils sont allés à la Ligue des champions battre la Lazio. La Lazio, qui n'a pas une petite équipe aussi en Europe, en Italie. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et quand je regarde, moi, je suis un peu le championnat de Tunisie. Je vois qu'actuellement, l'esturéance de Tunisie n'est pas totalement... Ce n'est pas l'esturéance de Tunisie qu'on a connu entre Chocry, Eloua et autres. Ce n'est pas trop la grande forme. Je pense que la SEC à son mot a dit. On n'a pas vraiment besoin d'utilité. Et dernière chose à dire, il faut dire que la Ligue des champions, la motivation de la Ligue des champions est différente de la motivation en championnat. Ça ne veut pas dire que le championnat n'est pas forcément un objectif pour la SEC, mais quand on est joueur moralement, la Ligue, on sait qu'on voit que la Ligue des champions, on sait qu'il y a une motivation en plus. Et moi, je pense que la SEC a son mot à dire. Merci et puis bonne émission à vous. Merci à vous. Merci, Moustapha, qui nous appellent le cocodier en gris. Attention, Magat, il faut faire attention parce que l'on dit personne ne dit que pour un match de 90 minutes, la SEC ne peut pas battre l'espérance de Tunis. Ce qu'on dit, c'est que quand vous voyez la dynamique des deux équipes, on voit celle qui est mieux armée aujourd'hui, au moment où on parle, pour gagner ce match. Si la statistique ne compte pas au foot, ne faisons pas donc de foot. Pourquoi donc avec la statistique, la Côte d'Ivoire bat le Lourouioué qui a été deux fois champion du monde, qui a remporté 15 Copes américains et qui vient de battre le Brésil, l'Argentine, et la Bolivie, monsieur Sansebiret. Vous savez, au football, il y a une incertitude qui plane. Laissez-moi répondre. Ce que vous oubliez, c'est que quand la Côte d'Ivoire va rencontrer l'Igrigoué, sur ses cinq derniers matchs, la Côte d'Ivoire, c'est quatre victoires de rang. Quatre victoires monumentales. Oui, très bonne dynamique. Quatre victoires monumentales, plus un trophée et un match nul face au Bénin. La Côte d'Ivoire était sur une bonne dynamique. Merci de me rejoindre. Non. Alors que quand cette même Côte d'Ivoire c'est pas le sujet, Marcel Gourou. Mais c'est lui qui est allé sous ce sujet direct. Oui. Une des fous Clément, autant pour moi. Comment allez-vous à Dabou ? Ça va, ça va, d'accord. D'accord. Battu en championnat, avant donc d'affronter l'espérance partie de Tunis, doit-on s'inquiéter pour la Sèque Mimosa ? C'est votre sujet du jour. Ok, bon, moi, merci beaucoup pour le sujet. Moi, je suis un peu un jet. D'accord. je suis un sporteur de la Sèque. Depuis en 1993, j'ai toujours payé le cas de la Sèque. Je suis fanatique de la Sèque. Mais compte tenu du résultat dans tous les jours-là, moi-même, je vois qu'un championnat et je suis un peu inquiet. D'accord. Mais comme le groupe d'Afrique, le groupe d'Afrique, ça n'a rien à voir avec le championnat, j'ai un peu la foi. j'ai un peu la foi parce que ce qu'ils ont fait jusque-là, j'espère que s'il veut s'élancer, il peut faire quelque chose. D'accord. J'ai un peu de soucis. D'accord, merci. Salut, salut, salut. Salut, salut, salut. Merci à vous. Merci à vous, M. Ndefou Clément qui nous a appelé de Dabou. Pour lui, il est vraiment inquiet vu la dynamique, mais bon, la Sèque est plus... Comme tout bon supporteur, comme tout bon supporteur, tous les supporteurs ont la foi que l'équipe et quelque sorte de la dynamique. Comme il a dit également, je me rappelle bien qu'Elside n'était pas bien en point en championnat, mais a pu se découpler en Ligue des champions. Ils ont remporté même la Ligue des champions devant le Bayern de Munich. Donc oui, ça peut être aussi également un élément à prendre en compte pour la Sèque. Oui, mais pourquoi vous ne prenez pas les exemples de clubs qui ne sont pas bien en championnat et qui se font éliminer aussi en Ligue des champions ? Vous prenez toujours... Mais attends, il y a toujours une exception à la règle. Oui, on peut ne pas être en forme et se sublimer en Ligue des champions. Prenez le cas de la Sèque. Oui, prenez le cas de l'Atletico. En championnat, il y avait une très bonne dynamique en Ligue des champions. Ça a continué. Mais il y a des clubs où tu as une mauvaise dynamique en championnat et puis tu peux venir faire une merveille comme ce que beaucoup de supporters de la Sèque pensent actuellement. Mais on dit au moment où le club est actuellement à quelques heures d'affronter l'espérance, il y a de l'inquiétude. Maintenant, à l'équipe de se sublimer pour amener un bon résultat. Sinon, si vous me demandez mon pronostic, je donne l'espérance vainqueuse sur la dynamique du moment. Monsieur, sans c'est vrai, une équipe peut ne pas avoir une bonne dynamique en championnat, mais motivée au niveau continental peut avoir un autre visage. C'est pourquoi nous disons ici qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour la Sèque. Parce que c'est et la Sèque, vous avez dû le constater, lorsque la Sèque joue la Ligue des Champions, il y a une surmotivation. En ça, vous voyez les joueurs se battre. Ce n'est pas la même chose pour la Ligue 1. Et j'ai dit, ici, il y a quatre équipes qui seront présentes la saison prochaine. Oui, gardez le reste de vos arguments, M. Gourosou, le permetté. Direction FAC Oubli, retrouvez M. Takpaou, Abel, qui nous attend au bout de la Ligue. Salut, M. Takpaou. Oui, bonjour, M. Comment allez-vous ? Ça va. D'accord. La question du jour, Ligue des Champions, CAF battu en championnat avant d'affronter l'espérance de Tunis. Doit-on s'inquiéter pour la Sèque, Mimouza ? Moi, j'ai dit, je n'ai pas plus le plateau, mais moi, j'ai... OK. La liaison n'est pas trop bonne, mon cher Takpaou. On a du mal à vous entendre. La Sèque est bonne. La Sèque est bonne. On n'arrive pas à bien vous entendre, M. Takpaou. Essayez donc de nous rappeler. 27, 21, 59, 93, 99. Tout à l'heure, on a vu les chiffres de l'espérance de Tunis sur les cinq dernières rencontres. C'est huit but inscrits. La Sèque, Mimouza, cinq derniers matchs. Ben voilà. C'est trois buts inscrits et c'est trois buts encaissés. En plus, l'attaque de l'Europe, on part en tant que tel, la défense aussi également. tout ça, c'est inquiétant. M. Magad, quand on joue au football, chaque match a ses réalités. D'accord. Et pour marquer des buts, ça part déjà même de la part des ballons de l'adversaire depuis la défense. Et c'est l'organisation de l'équipe, l'animation qui est faite qui aboutit à des buts. Mais pour la Sèque, la preuve, regardez les deux buts de la Côte-Via face à l'Iruguay. Ce ne sont pas des attaquants qui les ont marqués. Ça, on le sait. C'est des défenseurs. D'accord. Donc la Sèque, on peut trouver des ressources si les attaquants n'arrivent pas à marquer, quelqu'un d'autre au milieu ou en défense peut marquer. Donc il n'y a pas de soucis. Oh là là. Donc ce que je veux dire, vous n'avez jamais vu ça au football ? Merci à Marcel Gourou de réinventer le football. Vous n'avez jamais vu ça au football ? Encore du voici, personne ne sait qu'un défenseur peut marquer, qu'un milieu peut marquer, qu'un gardien peut marquer. Merci de nous réinventer le football. Ah bon ? Mais ça, c'est élémentaire ce que tu dis. Oui, mais donc... Mais c'est élémentaire. Donc on est au problème. On dit que la SEC est sur une mauvaise dynamique et que ses résultats sont inquiétants avant d'enfrotter l'espérance. Tu viens nous dire oui, un défenseur peut marquer. Mais tout le monde le sait. Mais vous n'avez pas l'air d'un problème débuteur. Donc je dis qu'on fait de vous dire des choses élémentaires. Il faut apprendre quelque chose au télécédateur. Vous ne connaissez vraiment pas le football. Quand on t'enseigne comment le football fonctionne, il faut apprendre. Et demain, tu diras des choses plus sensées. Dixi, c'est un enseignant qui est le dernier de sa classe. D'accord. Monsieur, on ramène le calme. Nous avons un monsieur Anzan qui est au bout de la ligne. Vous allez bien, monsieur Anzan ? Très bien. Vous nous appelez, s'il vous plaît. Je suis de Liffou, Daoukou. D'accord. Quelle ville est la plus proche de Anzan ? Daoukou ? D'accord. Autant pour nous. De Daoukou. Nous vous écoutons sur la question. Tu es un championnat avant d'enfrotter l'espérance du Tunis. Doit-on s'inquiéter pour la SEC Mimouza ? Pas de question. Je remercie les réponses sur le temps. D'accord. Bonjour. Je suis un championnat parce que vraiment, il dit que je suis un championnat. Eh bien, je pense qu'il n'a pas que ce soit à l'étude que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que je suis un championnat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Anzan, donnez vos arguments, s'il vous plaît, sans m'activer un consultant, s'il vous plaît. Est-ce que la SEC doit s'inquiéter avant son déplacement en Tunisie ? C'est ça la question ? Je dis pas que je ne suis inquiété. D'accord. Je suis confiant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Anzan, qui nous appelait donc de son... Je n'ai pas dit qu'un peu moins, mais voilà. Parlons donc de Daokro. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de bien attendre d'où il appelait, mais ce qui a suif, il faut retinir que les encablis de la ville de Daokro. Alors, on va vous parler de cette dynamique, mon cher Sainte-Séverin. On rit de se répéter aussi également. C'est vrai que oui, un championnat, ça ne va pas fort également. Mais bon, chaque match a sa réalité. Donc, comme vous l'avez dit, on ne sait jamais. Peut-être que la SEC peut se prendre demain. Quand vous prenez deux athlètes et que vous voyez un s'entraîner, un ne pas s'entraîner, vous imaginez qui va avoir des résultats positifs. Et c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, la SEC Mimosa, depuis l'année dernière, que ce soit en Coupe de la Confédération ou cette année, en première partie de Ligue des Champions, la SEC Mimosa a fait des merveilles. Mais la dynamique du moment n'est pas bonne. Et c'est cette dynamique du moment qui, moi, m'inquiète. Un supporteur lambda, oui, peut être confiant, avoir de l'espoir jusqu'au bout. C'est ce qui est normal concernant les supporteurs. C'est son rôle. Voilà, c'est son rôle. Mais nous disons, en tant que spécialistes, ça ne veut pas dire que Julien Chevalier, qui a habitué les Ivoiriens à faire des exploits sur la scène africaine, ne pourra pas battre Cardozo dans le schéma tactique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que la SEC Mimosa doit revoir. Notamment, la liaison au milieu du terrain, la liaison entre le milieu et l'attaque. D'ailleurs, l'attaque est diminue aujourd'hui. Vous l'avez dit, beaucoup de joueurs ne sont pas au mieux de leur forme. En attaque, c'est beaucoup qui s'y nagent. Le milieu tient encore. La défense, elle a pris quand même quelques buts qu'il ne fallait pas sur les derniers matchs. Et ça, c'est inquiétant. D'accord. Les directions, vous pouvez retrouver notre dernier intervenant, monsieur Asamoah. Salut à vous, monsieur Asamoah. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Asamoah, battu en championnat d'enforté, donc l'espérant de Tunis. Doit-on s'inquiéter pour la SEC Mimosa ? C'est la question ? Oui, oui. Moi, je pense que nous, supporteurs de la SEC Mimosa, on a le droit de s'inquiéter. D'accord. Oui, mais on doit s'inquiéter parce que quand je rejoins monsieur Sévérin, quand il dit que la dynamique de la SEC n'est pas bonne, effectivement, en championnat, nous, on constate que vraiment, on n'arrive plus à maquer. C'est comme on a plus de buteurs. Pour gagner des matchs, il faut maquer. Il faut maquer. On a vu même cette campagne de Ligue des champions. quand la SEC va chercher le résultat à l'extérieur, il faut qu'on marque. Et puis, voilà, derrière, on essaie de gérer le match. Voilà. Jusque-là, on n'arrive pas à maquer. C'est difficile l'aspect de gagner dans le match. Et on nous dit qu'en Ligue des champions, les joueurs vont se sublimer. Quand Marcel Gourou dit qu'en Ligue des champions, les joueurs vont se sublimer, ils vont donner tout. Mais on a vu aussi les deux derniers matchs de Ligue des champions. Voilà. Là-bas aussi, les gens pouvaient se sublimer pour nous donner de bons résultats. ça n'a pas été le cas. Donc moi, c'est peut-être la SEC. Effectivement, je suis inquiet. D'accord. Merci à vous, monsieur. Il faut rappeler aussi également, c'est l'avis des uns et des autres. Et surtout, c'est l'avis de Marcel Gourou là-dessus. Il faut le respecter. Exactement. Alors donc, chercher à limiter la casse ou attaquer demain face à l'espont du Tunis ? Ça dépendra de l'attitude et de la tactique mise en place par l'équipe adverse. L'espérance joue à domicile. La SEC va observer. Et comme vous le savez, les équipes au nord de l'Afrique aiment jouer avec intensité les 15 premières minutes. Et la SEC va voir, laisser venir son adversaire. Et si l'espérance ne montre pas réellement des signes de qualité objectif d'inquiéter la SEC, la SEC va dérouler son jeu. Je pense que la SEC, demain, la SEC doit attendre. Ce n'est pas évident, comme Marcel vient de le souligner, de jouer sur un stade en Afrique du Nord avec des supporters uniquement acquis à la cause de l'équipe locale. Ce n'est pas évident d'attaquer à tout va. La SEC doit chercher à avoir un bon résultat. Un bon résultat, ça veut dire une victoire. À défaut, un match nul. Et pour obtenir ces résultats-là, il faut que l'équipe joue avec un bloc défensif très compact et que le milieu des terrains soit absolument partout. Ce n'est pas le moment de jouer crânement sa chance pour pouvoir bien négocier le macro-tour. Non, quand vous jouez un match comme ça à l'extérieur, surtout une manche allée, vous avez le droit et personne ne vous en voudra de limiter la casse. Aujourd'hui, la SEC a les moyens. C'est vrai de gagner, mais surtout de limiter la casse. On s'arrête à ça pour le moment de la Ligue des champions en cas de quart de finale elle est battue en championnat à la frontière de l'Espéran du Tunis. Doit-on s'inquiéter pour la SEC Mimosa ? Vous avez répondu oui pour 70%. Oui, les actionnaires sont vraiment inquiétés et puis non pour 30%. Allez, on reste avec vous, Mastial Gourou, pour les 30 secondes au Japon. En fait, ce que je voulais dire, une mauvaise dynamique en championnat n'est pas inquiétant pour moi par rapport à une autre compétition qui a une autre environnement qui a un autre objectif. Donc je crois que la SEC a toutes ses chances de bien se comporter de même face à l'expérience sportive de Tunis et je crois que la SEC pour ce qu'on a vu lors de la phase de poule a de la qualité et donc peut dans son animation inquiéter les Tunisiens. Voilà, allons-y, ça c'est vrai. Oui, il faut s'inquiéter pour la SEC parce que si il y a deux en Ligue des champions, une défaite face au WAC, les Marocains et un nul face à Simba et en championnat vous avez un nul face au Denguele, vous avez une défaite face à l'Asie, une victoire face à Mouna et une défaite face au SC San Pedro qui est deuxième du championnat derrière le RCA. Donc oui, pour la dynamique il faut s'inquiéter. Un match de football c'est-ci 90 minutes et beaucoup de choses peuvent se passer mais pour l'instant l'ASSEC a mal à son attaque, l'ASSEC a mal à sa défense qui était son point fort et donc il faut s'inquiéter. Vous avez beaucoup de choses à dire sans sévérer mais c'est terminé. Allez, c'est ici qu'on s'arrête pour l'aide de quelqu'un d'aujourd'hui. Comme vous le savez, le débat continue sur la page Facebook de la Troie et nous dit entre Marcial Gourou et San Sévéré qui a été le plus convaincant. Merci à vous Marcial Gourou. Merci Magat. Merci à vous San Sévéré Merci Magat. Merci à vous d'avoir suivi les bonnes suites de programmes sur la antenne de la Troie. Les saluts. Sous-titrage ST' 501